C'est là, en fait, ce n'est pas le dernier rang, c'est l'avant-dernié. Tu vois la lathe penchée, là ? Entre la lathe penchée et la lathe droite. Là, ici. Avec Nelly, on était pêcheurs au début, on faisait de la pêche à pied. On pêchait des palourdes, surtout. Il y a eu une petite crise de la pêche de la palourde, et du coup, on a décidé de faire de la dégustation et de l'ostriculture. On est tombés sur La Bonne Franquette, c'était déjà un établissement qui existait, ça faisait 15 ans qu'il existait déjà, qui avait sa réputation. Et on a réussi à le reprendre. Et on a essayé, du coup, de le développer. Et de garder un côté familial qui était déjà bien entré dans cet établissement. Et ça fait, du coup, neuf ans qu'on s'en occupe. Du coup, là, on est en train de rejeter des huîtres qu'on a calibrées pour cet été. Donc, on les met à chaque rang, c'est une taille différente. Et après, comme ça, pendant l'été, quand ce sera une période un petit peu plus importante en termes d'activité, on aura les huîtres qui sont déjà prêtes. Donc, on n'aura plus qu'à les récupérer et les amener à la cabane pour les faire déguster ou les vendre. Ça, c'est un parc de stockage. Et après, là, on va aller à un parc où c'est de la pousse, où, au final, on met toutes les petites huîtres qui ne sont pas encore assez grandes pour être vendues, pour qu'on les ait pour Noël ou pour après-Noël. On est passionnés d'ostriculture, parce que c'est notre quotidien. Moi, ce qui me plaît, déjà, c'est d'être à l'air libre, de travailler avec des gars à qui j'ai confiance. C'est toute la culture de l'huître, les voir pousser, les voir grandir et s'en occuper. J'aime beaucoup aller au parc et travailler les huîtres. Et du coup, après, on a une autre facette aussi de notre métier, qui est la commercialisation. Et en fait, on fait les marchés, on va emporter à la cabane et on fait aussi de la dégustation. Et c'est en fait, c'est complètement complémentaire, puisque ici, c'est plutôt un travail où on voit personne, où on parle à personne. C'est vraiment un travail d'agriculture pur. Alors qu'après, quand on commercialise, on a le contact avec les clients, l'échange, leur expliquer comment on fait grandir les huîtres, quelles sont les spécificités du milieu, les problèmes liés à toute l'écologie et l'écosystème. Donc du coup, c'est vrai qu'on a aussi un boulot d'éducation au niveau de l'ostriculture, comment ça se passe. Alors ça, c'est les bigorneaux de Nelly, tu vois. Donc là, les bigorneaux, c'est donc les bigorneaux de Nelly. C'est les bigorneaux qu'on avait emprisonnés dans les poches pour manger toutes les algues qui se posent sur les poches, pour que les huîtres poussent mieux. Comme ils ont bossé pour nous, on ne veut pas les faire cuire, on ne va pas les faire mourir. Donc on les rejette sur nos parts pour que librement ils puissent manger les algues sur nos poches cette fois-ci. C'est un délire de la bonne franquette. Sous-titrage Société Radio-Canada